Eileen, je suis ravie de parler avec toi de ton roman La Dernière Marie et j'ai préparé des questions qui vont te torturer pendant quelques minutes et la première elle est au sujet de tortue. C'est qu'en fait il y a une tortue dans ton livre qui est très importante et moi j'ai beaucoup travaillé avec toi évidemment sur ton écriture et il me semble que tu as un peu deux tendances. T'as la tendance tortue de terre qui va comme ça lentement mais sûrement avec sa carapace c'est assez, elle va tout droit comme ça et il y a la tortue de mer qui a été pondue quelque part et on ne sait pas d'où elle sort. Elle sort du sable comme ça et elle fait un truc que personne n'a jamais vu avant et elle court, elle court, elle court, elle court vers la mer pour trouver sa liberté. T'es d'accord ou pas ? Merci mais qu'est ce que c'est la question ? C'est quoi ta méthode de travail ? Les histoires ça se construit très lentement comme une tortue et j'ai remarqué que c'était assez incompressible et donc j'ai un côté effectivement tortue de terre où j'ai besoin d'avancer donc j'aime bien avoir un synopsis bien complet et avancé une fois que je l'ai en fait. Quand je disais que j'avais parfois l'impression que tu sortais d'un oeuf comme ça de nulle part et que tu courais, courais vers ta liberté, je me suis dit ça parce que tu as créé un livre celui-là qui est vraiment très hors du commun dans le paysage de la littérature jeunesse contemporaine. Moi je dirais que c'est un peu, enfin c'est très onirique. Il y a un côté réalisme magique un peu, je le compare souvent à Mélancolia avec une impression de catastrophe imminente et en même temps des personnages qui s'entrecroisent très psychologique etc. Toi comment tu l'envisages en termes génériques ton roman ? C'est du post-apocalyptique, du surréalisme, du réalisme magique ? J'ai eu cette idée en fait quand je marchais en Bretagne à marée basse et qu'il y avait plein de bateaux échoués et donc j'ai eu cette idée de si la mer se retirait tout le temps et je me suis rendu compte que c'était clairement quelque chose qui pouvait être la métaphore de beaucoup de choses et donc j'ai construit un peu ce roman comme un oeuf pour continuer sur la métaphore avec le jaune qui serait le noyau familial et tout ce qui peut se passer de drame intime et la coquille qui serait ce monde entier qui est bouleversé et les deux qui se répondent en fait c'est qu'on est au milieu des deux donc cette jeune fille, cette gamine qui est bloquée entre les deux. C'est aussi pour ça qu'il est peut-être si étrange c'est que j'ai pas voulu expliquer, j'ai juste voulu qu'on sache comment est-ce qu'on vit avec ça, comment est-ce qu'on vit avec une catastrophe lente parce que c'est la condition de la grande majorité de l'humanité c'est juste de vivre avec les choses et pas de les régler et pas d'avoir un impact énorme sur le monde. Est-ce que pour toi l'adolescence c'est ce moment justement où il y a un point de fêlure, quelque chose qui fait qu'on s'aperçoit à la fois que la sphère familiale et qu'au-delà le monde a quelque chose qui est au-delà de toute possibilité de sauvetage d'une certaine manière ? En tout cas je pense que c'est le moment où on se rende compte qu'on n'a pas de protection entre nous et le monde et je pense que c'est ça l'été de la dernière marée pour Elo, c'est ma mère peut pas me protéger même si je me noie et surtout s'il m'arrive quelque chose que j'avais même pas imaginé, qui n'est même pas une noyade, qui est encore plus compliquée, elle pourra pas me protéger et au-delà de ça il y a plein de choses qu'elle peut pas faire et donc je dois prendre ma place moi-même et donc oui pour moi c'est ça l'adolescence et c'est ça que j'écris, c'est vraiment ce moment où on se rend compte que les adultes sont faillibles, c'est vraiment ça que j'explore encore et encore et encore et donc on doit alors prendre, enfin faire ses propres choix et prendre, se défendre soi-même quoi, devenir fort. Tu peux nous parler un peu du travail avec Talenho et comment le livre s'inscrit dans cette maison d'édition pour toi ? Oui alors moi j'avais pensé à Talenho assez tôt dans le processus de rédaction, je me souviens que quand je l'avais pas encore fini, avant même que tu entendes parler de moi, que je te l'envoie, j'avais parlé à un ami, j'avais dit, on parlait donc d'où je pourrais l'envoyer, j'avais pensé à Talenho parce que je travaille beaucoup sur les clichés genrés dans ce roman, notamment j'ai beaucoup travaillé sur le cliché de mon papa c'est le plus fort et un petit garçon qui veut faire tout comme son père, j'ai fait l'inverse, ma maman c'est la plus forte, elle sait nager et l'eau donc veut nager comme sa mère et je me suis rendu compte que quand on inverse les clichés comme ça on obtient quelque chose qui n'est pas l'inverse exact, on obtient une histoire qui est neuve en fait parce que c'est quand même différent pour une petite fille ou pour un petit garçon d'exister dans le monde simplement parce que les attentes sociales sont différentes et donc si on retourne ce cliché on va obtenir vraiment quelque chose de neuf et il me semble que chez Talenho c'est beaucoup ça qu'on fait, on essaye d'écrire des histoires qui n'existent pas et qui parfois n'existent pas à cause de raisons systémiques de sexisme ou de racisme mais pas que, on essaye de vraiment de pousser et de transformer donc ce manque en histoires qui sont neuves et qui du coup sont chouettes parce qu'elles sont, on les a pas encore lues, on découvre de nouvelles choses et je pense que La dernière marée à ce niveau là est une histoire qui a en tout cas pas encore été beaucoup racontée sur l'admiration qu'une fille peut porter à sa mère qui est en plus une admiration physique de je veux être forte comme elle, vraiment littéralement forte, je veux pouvoir traverser la mer